coucou tout le monde aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la cuquette et on va tester le fer à repasser qu'on a acheté chez tmu donc je vais vous faire un t-shirt personnalisé donc pour ça il vous faut votre t-shirt à personnaliser un bout de carton pour glisser sous le t-shirt entre les deux pour éviter que ça colle de partout du alors ça ça s'appelle iron c'est du flex quoi là c'est du foil on a l'impression qu'il est noir mais en fait il a des reflets mais d'un son pour ce que je veux il me faut une couleur foncée les outils si on a besoin le fer à passer la cricotte qui est sur le côté le tapis de la cricotte un ciseau en besoin pour découper donc je pousse tout ça sur le côté et du papier sulfu c'est très important donc là on va sur le pc donc comme d'habitude j'ai été récupérer une image donc c'était mon image de base elle est là j'ai dû toute la vidée donc ça je vous ai déjà appris à la vidée donc je vais pas vous montrer j'ai tout préparé en amont ça fait oups excusez moi ça fait plusieurs fois que je vous montre comment faire pour vider une image et la porter nouveau projet non télécharger happy birthday simba je vais aller en mettre alors ajouté à la toile je vais mettre la tétine en donc là toute ma partie elle est vidée pour être découpé de ce que j'ai besoin donc la je la mets à la bonne taille 11,4 ça passe ouais 11,5 peut-être non 11,5 ça va pas 11,45 non voyez ça va pas là il ya un petit rond orange le petit rond orange ça veut dire que je peux pas découper avec mon tapis que c'est trop grand pour mon tapis à moi voilà 10,96 parce qu'en fait le tapis quand vous regardez mon tapis il fait 11 11 à peine il n'y a pas 12 il fait 11 donc il faut toujours que j'ai une taille qui sera inférieure à 11 dans l'autre sens je peux monter jusqu'à 30 donc si je voudrais je le tirerai jusqu'à 30 mais dans la largeur j'ai que 11 parce que moi j'ai la petite j'ai la criquette joy donc là c'est bon donc là on va plus y toucher je vais rien ajouter d'autre je vais faire créer ah non il faut même que je la réduise un tout petit peu parce que du coup je me la mets sur le grand tapis non je la réduisent encore un tout petit peu on va la mettre à 10 là c'est bien sur le même tapis que moi donc c'est bon donc là vu que je fais du flex il faut que j'ai un coup à l'envers mais moi là c'est pas gênant la photo il ya d'être tourné dans ce sens là sera tourné dans l'autre sinon par contre avec le flex vu qu'il faut que vous fassiez la coupe à l'envers il faut mettre effet miroir s'il ya de l'écriture donc là je vais le mettre moi j'aimais bien dans ce sens là donc du coup je le fais en effet miroir je vais faire continuer le faire passer pour m'apporter m'a poussé de l'autre côté le tee shirt il met de l'autre côté aussi donc là il est en train de se connecter à la fièvre ça j'en ai pas devant pour l'instant mon carton oh non titiche maman fait sa petite vidéo chérie donc là il dit qu'elle est pas connectée qu'est ce qu'on fait j'ai rien dû remettre son nom pourquoi elle veut pas se connecter à ma cliquette alors attendez peut-être qu'elle veut pas se connecter parce que je suis encore connecté avec mon téléphone et puis là vous voyez que je suis en ligne avec vous attendez je coupe et j'en reprends après voilà donc je viens d'enlever le bluetooth de mon téléphone à mon avis c'était parce qu'elle était déjà relié à mon téléphone voilà alors du coup j'ai poussé la machine je vais prendre ça j'ai coupé ce que j'ai besoin par contre j'ai pas regardé mais qu'il me fallait donc là je ressors je passe dessus et je vois qu'il me faut à peu près 12 13 on va mettre 13 par 12 comme ça je suis sûr j'aurai un peu de marge et ça sera plus sûr donc hop je prends mon papier je sais pas si vous allez voir il ya un peu arc-en-ciel il fait des effets essence je m'asci coach et action donc on a dit 12 12 de large alors attendez de toute façon c'est facile 12 il est donc comme ça je suis sûr d'être droite et entre 13 je crois j'aurais pu le couper avant mais sincèrement je ne l'ai pas fait donc là 13 ça les chutes je les garde dans une pochette pour m'en servir le flex il faut le poser à l'envers parce que je vous explique le plastique il est au dessus et du coup vous pouvez pas couper plastique donc il faut couper par derrière tac on applique bien comme il faut ça a l'air d'être épais je suis pas sûre que ça tient bien sur mon pied au cas où ça tient pas parce que là il faut je nettoie le tapis mais il faut que je regarde une vidéo comment bien nettoyer mon tapis sans l'abîmer hop là je vais vous tourner vers la cricotte moi j'ai béfi je vais vous ramener par là voilà c'est l'avantage j'ai réparé mon trépied à la mygiver donc là je vais lui dire sur mon ordinateur que c'est du smarty run que moi je veux une coupe plus pour être sûr que ça c'est bien coupé donc la go ce matin j'ai fait quelques créations dont la coccinelle que je vous montre après par contre j'espère que ça va aller à le chenouillage parce que là ça va pas être facile je vais maintenant recouper ma feuille de papier cuisson je vais maintenant recouper ma feuille de papier cuisson je vais maintenant recouper ma feuille de papier cuisson parce qu'il y a des parties qui sont très très fines donc j'espère que ça va aller après je vais ranger la cuquette je vais la ranger là à sa place et je vais brancher il y a vraiment des coupes très très fines donc j'espère que ça va aller je ne vais pas me rater parce que ça serait dommage donc là le vinyle ça s'appelle du flex le flex celui-là il se trouve à action au rayon fond je crois que c'est un euro ou moins d'un euro je crois la feuille bon sussurre j'ai des petites nouvelles de Sausson à MP. Pareil, elle a sorti la Cricut, ça fonctionne. Donc vous allez avoir des vidéos sur nos chaînes de Cricut, je pense. Est-ce que c'est bien découpé ? J'espère parce que je n'arrive plus à faire comme je faisais avant, revenir sur la découpe et la refaire. Ah si c'est bon, je ne sais pas, avant j'arrivais à la faire revenir la machine, donc là je vais faire décharger et je vais m'installer, je vais pousser la machine. Du coup elle, ne pas oublier de la débrancher parce que sinon elle reste au courant tout le temps. Normalement je la range là. Je la range là, mais là, avec la Cricut qui n'est pas bien rangée, ça va être compliqué, donc je vais la changer de place. Là on va se mettre là et déjà dans un premier temps, on va enlever tout ce qui est en trop, sans se prendre la tête, en allant calmement. J'ai l'impression que ça va être chaud, parce que là ça colle pas, pour le coup. Je le sens mal cette histoire. Je le sens mal et puis je vois rien, donc comme ça. Je vois rien, je vois pas où il faut que je laisse. Alors, il est parti là-dessus. Je crois que c'est pas le mieux. Oh la la. Je crois que c'était pas une bonne idée. Je crois que le dessin il allait pas et que ça va pas coupé assez fort. Du coup, je pense que ça va être chaud des notes. Attendez, j'enlève mon haut, j'ai trop trop. Alors, c'est parti. J'arrive à enlever au moins la première couche tout autour, ça serait déjà pas mal. J'ai chaud, ça me donne des sueurs froides. Ça me donne des sueurs froides, les filles. Allez, pose-toi, toi, viens là. Déjà, si j'arrive à enlever la grosse partie, ça doit se couper. C'est pas loin du tout. On a envie d'enlever sur une partie là. Où est-ce que ça se défait là ? Voilà. Alors, attendez, je regarde. Je regarde où est ma coupe là, parce que là. Donc, je découpe à cet endroit là, non ? Qui s'est pas fait comme il faut, je sais pas. J'ai un petit trait sur le côté. Alors, attendez, je vais rouvrir sur l'ordinateur mon image. Oui, quitté. Oh, il y avait deux traits dans ma main. J'ai dû en couper à mon avis, c'est pas grave. Là, je suis dans la partie la plus chante du moment. de tout bider. En essayant de rien arracher. Je pense que je suis mal positionné. Voilà. Je suis dans mon avis. Allez, les filles. Toi, tu restes là et toi, tu viens. Voilà. Si ça peut vous aider, les filles. Je vous fais des vidéos. Si ça peut vous aider, ça peut vous donner envie d'en acheter une, une criquette. C'est sympa, hein ? Après, il faut de la patience, par contre. Surtout quand on veut faire des petites choses. Heureusement que j'ai fait attention parce qu'il y a un peu de plus, j'en ai mis six mois avec le reste. Là, il y a la queue du cymbal, il faut faire attention. Attendez. Patience et délicatesse. Les deux mots qui ne sont pas mon fort. Et bien, s'il y a vraiment que le petit bout là, qui est un peu merdique là, c'est pas grave. Alors maintenant, attendez. Parce que là, il ne faut pas que je me plante. Je peux enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est que les petits points. Ça, les petits points, par contre. Ça, je m'en serais douté que ça allait être encore la galère. Ouais, il n'y a rien qui va tenir. Ah, ça ne va pas faire comme je veux. Ah ouais. Il n'y a rien qui a voulu tenir. Bon, c'est pas grave. C'est dommage. Ouais. On va voir des dessins, mais on n'aura pas les petits points. Tant pis. Tant pis. Sincèrement, quand c'est trop fin, c'est trop compliqué. Donc là, par contre, là, c'est des petits triangles. On va enlever, ça va aller. Du coup, on va enlever ce bout-là, là, qui traîne. Ça, ça reste là. Ça, ça vient pas. Hop. Je vais essayer d'allumer la lumière pour voir mieux, là, parce que... Limite, il me faudrait la tablette immineuse pour enlever. Alors, déjà, je vais changer de côté. Après, il faut dire que j'ai choisi une découpe qui n'était pas facile non plus. J'avais envie de me faire un super beau t-shirt, mais... Ouais, là, c'est pareil. Tadadadada. Ne m'enlève pas tout, quand même. Enlève-moi, qu'est-ce que t'as besoin de m'enlever ? Voilà. Je crois que je pense que la prochaine fois que je fais quelque chose, à prendre une découpe qui est moins recherchée, quoi, parce que là... Donc là, on a tout. Donc là, on va pousser tout ça pour pas avoir de soucis. On va mettre déjà la presse. C'est un fer à repasser presse, donc ça veut dire que ça appuie aussi à chauffer. Donc là, pour l'allumer, lui, j'appuie une fois là. Il va monter tout seul en température. Pendant ce temps-là, je vais vous décaler là. Je vais prendre mon t-shirt. Donc je vais remettre sur le devant mon t-shirt. Je vais me pas laver. Il n'y a pas besoin de les laver. Par contre, après, il faut attendre 48 heures pour le laver. Parce que sinon, il peut qu'il se décolle et ne pas le mettre au sèche-linge. À la machine, vous pouvez, mais pas au sèche-linge. C'est pareil, vu qu'il y a la chaleur sur le sèche-linge, il y a des rixes quand ça se décolle. Donc là, hop, vous voyez, je vais mettre là, pour ne pas que le vinyle, il a le collé entre les deux. Je vais mettre vraiment sur la place où je vais faire mon t-shirt. On va rebondre un peu le carton, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais essayer de le centrer là. Donc là, je vais préparer mon petit papier. Je crois que ça a l'air d'être bon. Alors, je ne sais pas jusqu'à combien il faut que je le fasse monter. Je crois que c'est 200. On va mettre à 205. Je vais regarder un peu près. Limite, ça va être un t-shirt où je vais me faire plein de petits logos que j'aime bien, plein de trucs que j'aime bien. Donc, le bout de feuille suffit. On va s'en servir. Alors, pas trop là, parce que normalement, ça résiste le plastique. Mais en fait, une fois que vous enlevez le plastique, au bout de 30 secondes que vous avez bien appuyé, il faut repasser quand même un coup de fer une fois que vous enlevez le plastique pour être sûr. Et du coup, ça ne va pas faire trop moche non plus. sans les trucs. Du coup, je vous retrouve quand c'est chaud. Bon là, il est chaud fait à 130. On va commencer. Je pense que ça devrait aller. Je ne sais pas. Donc du coup, vous laissez. vous appuyer. Je ne sais pas si tu conseilles eux. Je ne vais pas le laisser trop longtemps. 24 heures sur le lavis. Son 50. Bon là, on verra. Bon là. je vais regarder une première fois je vais essayer de décoller pour voir comment ça se passe il y a des petits bouts qui ne sont pas collés donc hop je reprends et je rechauffe ma petite île est pas très coopératif franchement il n'y a pas une vidéo où j'ai pas un enfant qui est là je vais te donner ton poule le poule peut être à ton avis tiens le poule allez là tu t'allonges il faut te reposer alors je vais remettre un coup après on va laisser refroidir un petit peu et je vais essayer d'enlever le plastique donc surtout faut pas hésiter à bien appuyer sur les contours c'est souvent là que ça se décolle ouais elle va le coller de partout alors faut toujours y aller doucement et bien tenir son t-shirt après moi c'est un t-shirt en plus premier prix donc c'est peut-être pas de la bonne qualité voilà et là du coup je vais repasser un petit coup pour m'assurer qu'il est bien collé et tout est bien en place maintenant je peux l'éteindre et je peux remettre sur le socle je vérifie tout est bien collé nous moi perso j'arrive à voir l'effet essence mais je sais pas si vous le verrez bien et voilà ce que ça donne donc je trouve que même s'il n'y a pas tous les petits points là qui devait y avoir là et dans l'autre pâte je trouve que ça fait quand même bien qu'il est super joli et du coup bah je pense peut-être je vais le personnaliser avec plein de dessins donc je sais pas ou je vais le laisser comme ça je vais passer je vous montre ce que ça donne on va voir si on l'a bien centré si je l'ai bien centré et s'il est pas trop petit parce que je l'ai pas essayé ah d'accord par contre c'est un col c'est un t-shirt c'est des cols que j'aime pas trop c'est des cols on me voit tout en dessous faut que j'aille prendre ma douche il est un petit peu moulant j'ai pris un 42 mais je trouve qu'il est un petit peu moulant et sinon j'ai bien centré il est au milieu des boobs ça me fait une paire de boobs ce t-shirt j'espère qu'il va pas trop rétrécir et j'aime pas trop l'encolure là parce que si je le mets comme il faut si je le mets bien sur les épaules pour moi ça descend trop donc je verrai comment il va se comporter après être lavé et et sinon je le garderai pour la maison il est super joli alors dites moi ce que vous en pensez dites moi est ce que vous voulez d'autres vidéos cricket et ce qui vous intéresserait de voir en cricket voilà et du coup je vous disais tout à l'heure là j'ai fait la coccinelle mais elle a du mal à coller je ne sais pas pourquoi il faut que je regarde ça la coccinelle là ma coccinelle du coup c'est Micheline là on a Delphine et là on a Rachel voilà et du coup j'ai demandé à Soso Soso m'a dit un cheval donc je mettrai un cheval là et je vais remplir toute ma tour de choses qui représentent mes amis voilà donc alors pour le faire qu'est-ce que j'en pense pour le faire et bien qu'est-ce que j'en pense je le trouve top il chauffe quand même assez rapidement vous avez vu qu'en 2-3 coups c'était fait donc ça marche top moi je suis contente franchement il est à 37 euros en le mettant dans mon panier il est passé à 10 euros j'ai eu 9 pour l'avoir à 10 euros et bien franchement je suis bien contente il va bien me servir et ça va fumer lol donc voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous